Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons découvrir le Moulin Passavant. Bonjour monsieur, bonjour, je suis Aurélien André, je suis guide conférencier ici à Amiens pour l'office de tourisme, pour le service culture de la ville d'Amiens. On se trouve à l'intérieur du Moulin Passavant, qui est un des deux derniers moulins à eau qui subsistent à Amiens, avec son voisin le Moulin Passarrière sur la rue Saint-Leu, deux moulins qui remontent au Moyen-Âge, le Moulin Passavant, la première mention que nous ayons de lui date de 1176 et le bâtiment actuel est une énième reconstruction de ce premier moulin, dans sa configuration d'aujourd'hui reconstruit en 1528 sous François Ier. C'est un moulin qui a depuis le XVIe siècle été utilisé très régulièrement comme moulin à farine et ensuite comme moulin à moutarde, comme moulin pour l'usage d'une teinturerie voisine. Il a cessé d'être utilisé dans les années 70 et s'est considérablement détérioré. Classé Monument historique en 86, il a été décidé de le restaurer comme un monument historique. Si bien qu'en 2014, l'architecte en chef des monuments historiques, Vincent Brunel, lance un grand programme de restauration qui consiste d'abord à démonter toute l'ossature du moulin. C'est un moulin qui est construit en bois et une fois démonté, on a remonté ce qui était remontable, c'est-à-dire peu de choses tout compte fait, et on a reconstitué, enfin on a refait, tel que c'était au XVIe siècle, l'ensemble de la poutraison de chênes qui date donc pour l'essentiel du début du XXIe siècle aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada